Alléluia, gloire à l'éternel. Amen, amen. Bien, on continue avec le psaume 68. Donc, Yeshua a reçu des dons pour l'homme. C'était donc inscrit effectivement dans les Écritures depuis donc déjà très longtemps. Ok, donc psaume 69, verset 69, 68, verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour les fils d'Adam. Bon, les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Ok, donc ici tu as reçu des dons pour les fils d'Adam. Ok, ça nous interpelle parce qu'en fait, bien sûr, Yeshua il est monté et puis il a reçu des dons. Et en fait, nous voyons dans Ephésiens chapitre 8, 10. Ok, Paulos fait référence au psaume 68, verset 19, justement, à ce passage-là. Donc, quand les disciples vont enseigner, ok, ils vont toujours, toujours se raccrocher à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Ok, on peut même dire que pendant une trentaine d'années, ok, les évangiles ne sont pas écrits. Donc, pendant les trente premières années, l'enseignement des disciples, des nazoriens, des consacrés, consacrants, est essentiellement, exclusivement posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, donc pendant au moins une trentaine d'années. Ce qui veut dire, en fin de compte, que tout l'enseignement a été fait des disciples sur, en fait, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi. Il n'y avait pas d'autres interprétations, d'autres possibilités, etc. Donc, tout le monde, juif et non-juif, était enseigné là-dessus. Cela a continué, puis après la mort de Paulos et de Petros, Pierre, eh bien, il y a eu en fait un certain nombre de dérives. Mais Paul avait averti, il avait dit, en fin de compte, des loups cruels vont venir pour déformer les Écritures et faire croire à des choses un peu différentes dans le but d'entraîner, en fait, les brebis. Ce qui fait qu'à la fin du siècle, en 95-96, l'état de l'Église, de l'assemblée des croyants, est catastrophique. Puisqu'en fin de compte, Dieu va donner, au travers de Yohanan, justement, un état des lieux avec l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, etc. Toutes sont perverties, sauf une Philadelphie, qui reste bien ferme sur les Écritures. Elles ont gardé le commandement de Dieu. C'est pour ça que, dans les Évangiles de Jean et les Épitres de Jean, Jean va ramener, en fin de compte, à l'Écriture et va dire, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu, etc. Donc, il va rappeler beaucoup l'observation, en fait, des commandements de Dieu. Il va même dire, en fin de compte, dans sa lettre à 1 Jean, chapitre 3, il va même dire, en fin de compte, la transgression, c'est, comment dire, le péché, c'est la transgression de la Torah. Ok ? On va le dire, hein ? Dans ma traduction, c'est que tu as reçu pour, c'est parmi les bons, tu as fait des bons parmi les humains. Ah oui ? Non, ça n'a pas de sens. Alors, 1 Jean, chapitre 3, c'est bien ça, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la Torah et le péché, la transgression de la Torah. Ok ? Donc, c'est clair. Il ramène, en fait, à la Torah, ok ? À la fin du premier siècle. Donc, c'est très important de ramener les choses, en fin de compte, là où elles doivent être, pour, en fait, glorifier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Bien, donc ici, en fait, ici, dans l'Ephésien, nous avons effectivement des dons, en fait, ici, qui sont exprimés. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ok ? Donc, ici, Paulos va reprendre ce passage et fait référence à ce psaume. Or, que signifient les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Ok. Ensuite, dans l'Ephésien, chapitre 4, versets 11 à 15, il nous est dit ceci. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais tous ces dons ou toutes ces grâces, en fin de compte, qui sont données, sont faites pour que, en fait, on soit enraciné sur les racines hébraïques de la foi. Jamais, en aucune manière, les dons n'ont été donnés pour l'être sur d'autres racines. C'est impossible. Ok ? Donc, il faut bien se centrer, en fait, les choses, en fait, ici. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangéliques, les pasteurs, les docteurs, tout cela, en fin de compte, devrait être, puisqu'ils enseignent, ils devraient être enseignés sur les racines, en fait, hébraïques de la foi, comme, en fait, les premiers disciples, en fait, étaient enseignés et comme, en fait, ils confessaient. C'était des consacrés consacrants. Ok ? Mais au travers des siècles, vous connaissez l'histoire, il y a eu des déformations et on appelle, en fait, apôtres, ceux qui ne sont pas apôtres. Ok ? On appelle prophètes, en fait, des gens qui, en fait, on ne sait pas d'où ils reçoivent les choses. Il y a des choses qui viennent de Dieu, d'autres qui ne viennent pas de Dieu, etc. Mais on n'est pas sur les racines. Donc, on n'est pas, en fin de compte, dans la vérité comme Dieu le voudrait. Pour le perfectionnement des saints, donc, le but de ça, c'était dans le but de quoi ? Du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, ok, de l'assemblée du Christ. Ok ? Mais cette assemblée du Christ ou cette assemblée de Christ, ok, et l'édification doit se faire sur les racines hébraïques de la foi, comme ça se faisait au premier siècle. Si ce n'est pas fait dans le but, là, de ce perfectionnement-là, c'est quel perfectionnement ? Alors, on est dans telle interprétation, telle autre interprétation, et l'autre dit ceci, telle autre interprétation, telle autre... Vous ne voyez que division et discorde, quelque part. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur la vérité. Si on est sur la vérité, ok, sur la Torah, la Torah et la vérité, psaume 119, verset 142, Torah, Tra, Emet, si je suis là-dessus, bon, je peux avoir des petites variantes d'interprétation, on est d'accord, mais on est sur les bonnes bases, sur les mêmes bases. Et là, ça balaye, en fin de compte, aussi, toutes les interprétations erronées, à droite, à gauche. Et non pas sur une assemblée greffée sur d'autres racines, oui, bien sûr. Ok. 119, verset 142. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ok. Donc, parvenus à l'unité de la foi, comment je peux être uni dans la foi si on n'a pas les mêmes bases et les mêmes racines ? C'est impossible. Ok. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, c'est-à-dire devenu mature, formé, façonné, à la mesure de la stature parfaite du Christ, en fait, encore. Ok. Ou la stature parfaite de Christ, si on veut. O, c'est un démonstratif, en grec. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans leurs moyens de séduction. Donc, ici, on parle bien, en fin de compte, de tromperie des hommes, de ruses, etc., et de séduction. Ok. Donc, c'était ce que je vous disais, quand on est ancré sur les Écritures, on s'aperçoit, ben, on ne peut plus inscriter n'importe quelle nourriture, n'importe quelle interprétation, et on ne peut plus se laisser, en fait, entraîner, ce n'est pas possible. Enfin, c'est moins possible. Donc, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards, le Seigneur promet, en fait, ici. Quand je suis sur les racines, je reçois, en fin de compte, aussi, ces grâces ou ces dons, etc. Ça me permet de grandir et de croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ, en fait, encore. C'est un démonstratif, en fait, ici, toujours, pour appuyer le Christ. On continue. Bien sûr, en fait, qui est le choix suscite la haine, bien évidemment. Donc, c'est tout à fait normal, effectivement. Enfin, c'est anormal, normal, normal. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Donc, ils vous haïssent sans cause. Donc, si on vous haïssent sans cause, en fait, aussi, ne vous faites pas d'illusions, il y a l'ennemi derrière. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue, etc. Donc, ici, on est dans la justice pleine. Jean, chapitre 15, verset 18 à 25. Ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent, y échoua, haïront aussi ses disciples. OK. C'est bien écrit. Donc, c'est pas. Jean 18, Jean 15, 18 à 25. 69, 22. Yéchoua a l'agonie sur la croix dans l'attente d'un quelconque réconfort. Donc, il est là sur la croix. Ils mettent du fiel dans ma nourriture pour apaiser ma soif. Ils m'abreuvent de vinaigre. OK. Donc, ici, en fait, on comprend très bien. C'est bien ce qui s'est passé, en fait, au moment de la croix. OK. Il a eu, en fait, bon, du vinaigre. OK. Ou du vin aigre. Ici, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand ils l'eut goûté, il ne voulut pas boire. OK. Les soldats aussi se moquaient de lui. Dans Luc 23, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. OK. Donc, on voit ici, donc, des moqueries qui viennent se joindre, effectivement, à tout cela. Mais, en fait, en réalité, ici, je vois que j'ai du vinaigre, en fait, qui est donné à Yeshua. C'était annoncé dans le psaume 69. Tout cela, c'est pour montrer que rien ne se fait sans, en fin de compte, l'aval de Dieu. Et ça se fait avec une précision, en fait, merveilleuse. Pour que tout s'accomplisse. Jean 19, 30. Quand Yeshua eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, même cette notion de vinaigre qui était annoncée, en fait, ici, il fallait qu'il le boive. OK. Il fallait qu'on lui offre. Et, en fin de compte, c'est pour ça qu'il dit ici, tout est accompli en réalité. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Judas sera remplacé, selon ce qui est écrit, bien sûr. OK. Donc, dans psaume 69, verset 25-26, même la trahison de Judas était annoncée, mais aussi, en fin de compte, aussi, le fait, les conséquences. Répense sur eux ta colère, que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée. OK. Donc, ici, la demeure de Judas va être dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Donc, on va reprendre. Pétros, dans le passage de Actes 1, 16 à 26, parle de Yehuda, Isch, Kériot, c'est Judas. OK. Et, effectivement, donc, on va retrouver tous ces éléments-là. Il fera référence dans Actes 1, 20. Or, il est écrit, dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte. Donc, ici, c'est marqué là. Donc, il se souvient de cette partie de psaume. Et il va dire, et que personne ne l'habite. Donc, il va utiliser un autre verset, et qu'un autre prenne sa charge. Donc, il va utiliser un autre verset dans un autre psaume. Pétros fait également référence au psaume 109, versets 7 à 8, en disant, et qu'un autre prenne sa charge. OK. Donc, dans ce qu'il dit là, en fait, cela fait référence à deux passages, en fin de compte, ici, OK, des Écritures. Et qu'un autre prenne sa charge, et qu'un autre prenne sa charge. OK. Tout simplement parce que le Saint-Esprit lui dit, ah, c'était écrit là. C'était écrit là. OK. Mathias fut tiré au sort et associé au 11, acte 1, 26, et qu'un autre prenne sa charge. C'est vraiment ce qu'il va se passer. Ici, dans acte 1, 26, on tire au sort devant Dieu pour qu'un autre prenne sa charge. Et c'est Mathias qui est choisi. Psaume 72. Je vais passer un petit peu sur le psaume 72. Vous pourrez, en fait, le lire, en fait, dans le détail. C'est un psaume qui concerne uniquement Yeshua. OK. Psaume de Salomon. OK. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » OK. Donc, je passe un petit peu vite parce que je voudrais aller sur d'autres psaumes. « Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec un jugement juste. » OK. 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 « Et les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. » OK. Donc, ici, même chose, je vois justice, en fait. Ici, c'est Tzedek et je vois justice. Ici, c'est Tzedaka. Donc, ici, c'est la justice par la foi. OK. Par l'effet de la justice par la foi, en fait, ici. OK. Donc, après, on parle « Il fera droit au malheureux ». Oui, un malheureux, c'est Annie, du peuple. « Il sauvera les enfants de l'indigent. » Donc, c'est le mot « éveillon », c'est les pauvres et les plus pauvres. « Indigent » ici. « Éveillon », c'est les pauvres et les plus pauvres. « Et il écrasera l'oppresseur. » « Et on te craindra tant que subissera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. » Enfin, tout le psaume 72, c'est un psaume, en fin de compte, messianique, essentiellement messianique. OK. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Verset 11. « Tous les rois se procèderont devant lui, toutes les nations le serviront. » OK. Ceci n'est pas réalisé, mais cela va se réaliser, bien sûr. Donc, on parle, en fait, du règne messianique, en fait, ici, quelque part. « Car il désireira l'indiant qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. » OK. Je passe sur tout ça. OK. Super. Vous le lirez tranquillement, hein. OK. Verset 17. « Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. » OK. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait ses prodiges, fait des prodiges. » OK. « Béni soit jamais son nom glorieux. » « Que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Donc, on verra bien, effectivement, en fait, la gloire de Dieu se répandre au travers de Christ, et soit sur toute la terre. Amen et Amen. Amen, ve'amen, en fait, ici, en hébreu. Fin des prières de David, fils d'Israël. OK. On continue. Psaume 78. Donc, il est écrit, en fait, ici, dans l'Epsomme 78, c'est aussi un masquille, en fait, ici. Donc, un psaume instructif. OK. Il est écrit, en fait, ici, que Yeshua allait parler en parabole. OK. C'était donc déjà annoncé. Mille ans avant. Donc, là, c'est un cantique d'Azaf. OK. Qui était Azaf ? C'était un chef de louange. C'était un chef de louange. Du temps de David. « Mon peuple écoute ma Torah, dit-il ici, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Vous pouvez, en fait, à propos du mot Torah, dans le Nouveau Testament, dans l'abritre à l'achat, à chaque fois que vous avez le mot « loi », faites l'expérience. « Changer par le mot Torah », OK, vous allez voir que les versets changent de sens. Vous ne pouvez pas le faire dans quelques chapitres de Romains, parce qu'il faut laisser le mot « loi » dans ce cas-là. Parce que ça va être un peu plus délicat à faire. Mais partout ailleurs, vous pouvez le faire et vous verrez que les versets, ça change de sens. « Mon peuple écoute ma Torah, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Donc, ici, c'est « aimeret », en fait, ici, pour les paroles, ce n'est pas d'avoir, en fait. « Émeret », c'est plus des paroles, mais c'est des paroles d'explication, c'est des paroles d'instruction, c'est des paroles où on explique, en fait, les choses. OK, ce n'est pas d'avoir. D'avoir, c'est la parole qui est prononcée. « Émer », c'est la parole qui explique. « J'ouvre la bouche par des paraboles », dit le Seigneur, en fait, ici. OK, donc, « Yeshua parle », enfin, c'est « Yeshua qui parle », « j'ouvre la bouche par des paroles, « je publie la sagesse des temps anciens ». » Donc, « paraboles », en fait, ici. OK, en hébreu, c'est « mashal », OK, et non simplement « sentence ». Ce n'est pas le mot « sentence », ici, on dit, en fait, c'est traduit par « sentence », mais c'est le mot « parabole », c'est « mashal ». « Mashal », c'est « parler en parabole ». OK, c'est pour dire, en fait, comment Yeshua, il allait parler, pour ne pas, en fin de compte, que ce soit clair pour tout le monde, mais seulement à ceux que le Saint-Esprit veut. Ce que nous avons entendu, en fait, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, OK, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future, les louanges de l'Éternel, « sa puissance et les prodiges qu'il a opérés ». OK. Matthieu 13, versets 34 à 43, « Yeshua parle ainsi, afin que seuls les appelés puissent comprendre ». OK. Donc, oui, ici, en fin de compte, c'est bien « écoute ma Torah » et ce n'est pas « écoute mes instructions », ici, c'est « Torah-ti ». Donc, « Torah », c'est « Torah » et « Torah-ti », c'est « ma Torah ». OK, ce n'est pas « mes instructions ». Donc, je crois que dans nos traductions, nous avons « mes instructions », ici, hein, ce n'est pas ça. Donc, ici, Yeshua, il parle en parabole et il va expliquer pourquoi il parle en parabole. OK. Donc, même chose, on continue. « Il a établi un témoignage en Jacob, a mis une Torah en Israël », donc ici, c'est bien le Torah, « et a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants ». Donc, ici, le rôle, en fin de compte, des pères, c'est toujours d'enseigner, en fait, la Torah aux enfants. OK. C'est écrit dans le psaume 78. C'est l'obligation des parents d'enseigner la Torah, OK, à leurs enfants. Pourquoi ? Pour qu'ils soient instruits dans les valeurs, en fin de compte, de Dieu et non pas dans les valeurs, en fait, théologiques, en fait, des hommes, etc. OK. Et si les parents ne le font pas, c'est aux grands-parents, en fin de compte, d'enseigner les petits-enfants, même si les parents ne sont pas d'accord. Ce qui n'est pas toujours facile à faire, on est bien d'accord. Mais la Bible dit, si les grands-parents doivent s'occuper des petits-enfants. OK. Si les parents sont déficients. Alors, pour qu'elles soient connues à la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, OK, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Donc, le but, ça, c'est un but éducatif, bien évidemment, formateur, OK, dans le but d'enseigner, effectivement, les enfants et les enfants de leurs enfants sur la Torah. Si ça avait été fait, en fin de compte, depuis des millénaires, depuis des centaines d'années, aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation où on est. Ça, c'est clair. OK. Voilà pourquoi vous avez des malédictions qui viennent de génération en génération et qui font qu'en fait, quand on n'enseigne pas des choses juste devant Dieu, ça entraîne des malédictions. Donc, ça veut dire que les choses fausses ont été enseignées et sont transmises de génération en génération à cause, en fin de compte, des malédictions. Donc, pour briser ce cycle infernal, eh bien, il faut, en fin de compte, demander pardon à Dieu pour les péchés de nos pères. On verra ça cet été. OK. Vous avez déjà, en fait, un livre, qui s'appelle « Enfin libre », en fait, ici, qui parle des malédictions, de la rioutch, des malédictions, en fait, intergénérationnelles, donc qui viennent de nos parents. Donc, en fait, on est sous le jour des malédictions de nos parents. Non, on peut échapper à cela au travers de Christ, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais il faut confesser le péché des pères. Si je ne confesse pas le péché des pères, cela veut dire systématiquement que les malédictions sont toujours là. Et si les malédictions sont toujours là, ça veut dire que mon ciel spirituel, il y a des nuages, il y a comme des nuages. Et, en fin de compte, les malédictions, ça veut dire que c'est comme si mon ciel, il était, en fin de compte, plein de nuages. Bon, là, ça va, c'est un peu dégagé. Mais quand il y a plein de nuages, le soleil, en fin de compte, ne passe pas bien. C'est quand même jour, mais, OK, ça ne passe pas bien. Donc, en fait, c'est exactement ça. Les malédictions, ça fait que notre ciel spirituel, il est enténébré, si je puis dire. OK, il y a plein de nuages. Et plus, en fait, il y a de malédictions, moins, en fin de compte, il y a de lumière. C'est la lumière de Christ. Et la naissance, elle ne l'enlève pas tout ça ? Non, il faut confesser. Il faut systématiquement confesser. Ça en ôte une partie pour te permettre de. OK, mais si tu confesses tes péchés, ça passe toujours par la repentance. Repentance, c'est-à-dire la demande de pardon pour les péchés, les transgressions et les iniquités. D'accord ? Si on fait ce nettoyage-là, bon, c'est bien, mais il faut le faire. Ben, ce qu'on connaît déjà. Parce que quand, en fait, je confesse déjà ce que je connais, OK, ça montre mon intention devant Dieu. Et quand je montre, en fait, à Dieu mon intention, OK, automatiquement, le Saint-Esprit va me montrer certaines choses et je vais même avoir dans la tête, en fin de compte, des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'est-à-dire, je suspecte, effectivement, que mes pères, en fait, ont touché à ceci ou ont touché à cela. Je ne sais pas, je ne peux pas le prouver, mais c'est le Saint-Esprit qui me dit. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que le Saint-Esprit te révèle quelque chose que tu dois confesser. Parce que, en fin de compte, ça représente un jour sur ta vie et que ceci, en fin de compte, Dieu demande à ce que ce soit confessé par son Saint-Esprit. Après ? Oui, bien sûr. Voilà. Oh, il faut remonter plus loin, il faut remonter jusqu'à dix générations. OK. Pourquoi jusqu'à dix générations ? Parce que s'il y a eu un problème d'inceste dans la famille, OK, on sait bien, d'après la Bible, qu'un problème d'inceste, ça entraîne des malédictions jusqu'à la dixième génération. C'est le cas de Lot, hein. Des filles de Lot. OK, les filles de Lot, elles ont couché avec leur père, donc automatiquement, ça veut dire que ça entraîne des malédictions, ça veut dire que pas un enfant de Moab ni de Hamon ne peut se convertir et ne peut aller vers le Dieu d'Israël. Ce n'est qu'à la dixième génération, après la dixième génération, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Ruth. Vous la connaissez, Ruth ? Ruth, c'est la onzième, si vous faites le calcul, c'est la onzième génération, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous la malédiction et elle va dire, en fin de compte, elle va accompagner Naomi, elle va dire, en fait, ton Dieu aime, mon Dieu, ton peuple aime, mon peuple. Amen. Et, en fait, il y a une destinée glorieuse pour elle. D'accord ? Donc, c'est important, les malédictions. Il ne faut pas sous-estimer ça. Sinon, en fait, les prières, souvent, des fois, on se dit, mais pourquoi ça ne dépasse pas le plafond, etc., ou je n'entends pas Dieu. Souvent, ce sont des problèmes de malédictions, etc., qui sont là. On peut dire que la plupart du temps, en fin de compte, les croyants, d'une manière générale, sur les racines, en fin de compte, de l'empereur romain Constantin, ne sont jamais enseignées, ou pratiquement pas, sur les problèmes de malédiction. C'est pour ça que, quand je viens sur les racines hébraïques de la foi, je m'aperçois qu'il y a l'iniquité qui pèse, ok, ou les malédictions qui pèsent, et qui peuvent m'empêcher d'avancer. Ok ? Vous connaissez, hein ? C'est écrit dans les quatrièmes commandements, ici. Voilà. Deuxième commandement. « Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face, tu ne feras point d'images taillées, de représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération, de ceux qui me haïssent, qui fait miséricorde jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Rien qu'en lisant ça. Oui. 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 Mais c'est quoi être juste ? Et d'être sur la Torah. Si tu n'es pas sur la Torah, ça entraîne des malédictions. Pas de souci là-dessus, c'est clair. L'écriture est claire. OK. Donc ça veut dire là, OK. Est-ce que mon père, ma mère, ou les générations précédentes, est-ce qu'ils ont, en fin de compte, écouté la Torah pour la mettre en pratique ? Ça, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Donc, première chose, on va demander pardon, en fait, à Dieu, parce que mon père et ma mère, ils n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique et que ça entraîne automatiquement des malédictions. Vous pouvez commencer comme ça. OK. Est-ce qu'ils ont, en fait, prié Marie ? Oui. C'est quoi ? C'est de l'idolâtrie, selon la parole. Alors, il faut demander pardon. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Pas forcément. C'est nos parents. Donc, ça entraîne des malédictions jusqu'à la troisième, quatrième génération. Est-ce qu'ils ont prié les saints ? Oui. Alors, il y a déjà du travail à faire. Tout simplement. Et il faut commencer, c'est tout. Quand je commence, je commence à comprendre certaines choses et, en fait, après, le Saint-Esprit, il dit, voilà, tu commences, OK, je vais te montrer. Et le Saint-Esprit, il veut nous sanctifier, donc, en fait, il va nous ouvrir l'esprit pour comprendre, en fait, d'autres choses, en fait, encore. Est-ce que dans vos parents, il y a des gens qui ont touché à la sorcellerie ? Est-ce qu'ils ont fait, en fin de compte, les baguettes, là, pour trouver des puits, etc., aller voir un marabout, aller voir ceci, etc., une diseuse de bonne aventure, etc. Oui ? OK. Donc, tout ça, ça entraîne quoi ? Des malédictions. OK ? On en parlera cet été. Plus en détail. OK ? Mais c'est important. En fait, il faut dégager notre ciel spirituel. D'accord ? OK. Donc, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, donc, ici, c'est toujours, en fait, Dieu, OK, du Dieu, de la puissance, en fin de compte, de Dieu, c'est « elle », en fait, ici, OK, ou Dieu, et qu'ils observent ses commandements. OK ? C'est super, parce qu'en fait, un des mots qui n'a pas été ou peu fraudé, c'est le mot « commandement ». Donc, en hébreu, ça veut bien dire ce que ça veut dire, « commandement », et en fait, en grec, c'est le mot « entolé », OK, ou « entol », et effectivement, le mot a le même sens, en fait, dans l'hébreu que dans le grec. Donc, ça, c'est quelque chose qui, malgré les déformations, est resté constant. OK ? Donc, le Saint-Esprit a maintenu, en fin de compte, ça. Donc, il faut obéir au commandement de Dieu. « Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » OK ? Donc, pourquoi on enseigne la Torah, ou ce que Dieu, en fait, a fait ? Tout simplement parce que ça permet, voilà pourquoi on fait les fêtes de l'Éternel. On fait la Pâque et on rappelle, en fait, toute la délivrance de l'Égypte. Pourquoi ? Pour que les enfants, en fait, aussi, nous, on soit rappelés, on se rappelle tout ce qui s'est passé, mais aussi pour que les enfants soient éduqués. D'accord ? Et que les gens même qui ne connaissent pas, qui viennent de l'extérieur, puissent être, en fait, éduqués. OK ? Tout ça, dans le but, c'est effectivement ça, qu'ils ne soient pas, en fait, une race indocile et rebelle. OK. Psaume 80. Il nous parle du fils que Dieu s'est choisi. OK ? Ce fils sera, en fait, un fils d'Adam. Ici, nous le voyons. Donc, Dieu des armées revient donc, regarde du haut-dessus et voit, considère cette vigne. OK ? Donc, verset ici, traduction des nations, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. OK ? Donc, on a bien ça, effectivement, dans le texte, en fait, hébreu. La traduction des nations est meilleure que la traduction juive, en fait, ici. Mais c'est normal. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. OK ? Donc, on a bien ici, El Ben, donc j'ai bien le fils. OK. Verset, en fin de compte, ici, dans la traduction juive. OK ? C'est traduit autrement. C'est traduit, en fin de compte, C'est cette que ta droite a mis en terre cette plantation que tu avais voulu si vigoureuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Rien du tout. Alors, le texte hébreu parle bien de fils. On voit bien le mot fils, ici, Ben. Mais ici, dans la traduction juive, on ne veut surtout pas dévoiler, en fait, aux juifs qu'il y a eu lieu à un fils. OK ? Donc, on cache ça. Donc, les... Qui ça ? Ah non ! Ah non ! Ah non, tout le monde ne sait pas dire l'hébreu, hein ? Les Israélites, oui. Non. Pas tous. Donc, ici, en fait, bien sûr, celui qui se pose des questions et qui sait lire l'hébreu, il va dire, ah, tiens, là, on parle du fils. Ah, et bien, il va commencer à chercher et il va commencer, en fait, à trouver des réponses, en fait, chez les messianiques. Donc, en fait, il va aller, il va aller chercher dans des endroits où il peut trouver l'information et il va se poser des questions. Pour celui qui sait lire l'hébreu, oui, bien sûr. OK ? Parce que là, on parle bien d'un fils, hein ? OK ? Ve'al ben, ben, ça veut dire fils, hein ? Il n'y a pas de souci, hein ? Donc, en hébreu, dans le texte, il n'y a pas de problème. J'ai bien ça. Donc, ici, il faut faire attention aux traductions. Donc, la fraude, OK ? Elle existe, en fait, ici, parce qu'on est dans un monde religieux, on est d'accord, mais, en fait, elle existe aussi ici, en fin de compte, dans le monde juif, hein ? OK ? Il ne faut pas vous faire d'illusions, la fraude, elle est partout, hein ? OK ? Donc, c'était au passage. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent, en fait, devant ta face menaçante, etc. « Que ta main soit sur l'homme, » donc, verset 17, ici, « Que ta main soit sur l'homme, l'homme de ta droite, » OK ? Qui c'est cet homme de la droite ? Ben, c'est Yeshua. « Sur le fils d'Adam que tu t'es choisi. » Le texte, en fait, ici, nous dit bien « fils d'Adam, ben Adam, » en fait, ici. OK ? Donc, « Sur le fils d'Adam que tu t'es choisi. » Donc, c'est un homme, OK ? Qui va venir, que Dieu se choisit, et qui va être appelé son fils. OK ? Donc, on voit bien, dans les psaumes, ici, dans les Tanah, on voit bien que Dieu se choisit un fils. Donc, je peux aller voir les orthodoxes, les juifs, etc. Vous voyez, Dieu, il parle d'un fils, etc. Il s'est choisi un fils. Mais c'est marqué dans les psaumes. Mais les juifs de la tradition, est-ce qu'ils lisent les psaumes ? Non ? Ils les récitent, mais des fois, sans comprendre. OK ? Parce qu'ils doivent les apprendre en hébreu, les réciter en hébreu, mais ils ne les comprennent pas. Parce qu'on ne leur explique pas. OK ? Donc, vous dites à un juif de la tradition « Dieu, il a un fils, mais il va vous sauter dessus. » Pourquoi ? Parce qu'il était levé dans une religion, dans des fausses instructions, etc. Faux enseignements. Mais, si vous dites, regarde ce qui était marqué là dans le psaume 1. Psaume 80, verset 17. « Que ta main soit sur l'homme, » OK ? « L'homme de ta droite, » qui sait ça, « et sur le fils d'Adam que tu t'es choisi. » Quel est ce fils d'Adam que tu t'es choisi ? Et là, en fait, vous sentez, vous voyez s'il a envie d'écouter ou pas envie d'écouter. S'il a envie d'écouter, regarde ce qui est écrit dans le psaume 2. Et, en fin de compte, vous allez, en fait, pouvoir donner, en fait, d'autres informations. Amen. Mais ça, c'est sur les Écritures. Avec les Juifs, il ne faut pas faire autrement. Il faut prendre la Torah, les prophètes et les psaumes. Si vous prenez ça, il n'y a pas de problème, ça tient la route. Oui. C'est comme ça. Satan n'est pas parfait, hein. Heureusement. Non, mais la tromperie, quand on creuse, la tromperie, elle est flagrante, en fait. OK ? Quand tu commences à savoir, la tromperie, tu la vois. OK. Donc, ici, que ta main, Yad, OK, soit sur l'homme, ici, Ish, OK ? De ta droite, en fait, c'est Yamim, très bien, en fait, ici. OK ? Et le Ben Adam, sur le fils d'Adam, ici, j'ai bien fils Ben Adam, OK ? qui devient le Ben A-Adam, dans, en fait, la bruit de Radacha, bien sûr, parce que le fils de l'homme, l'expression fils de l'homme, vous la connaissez ? Elle existe ? Mais c'est pas le fils de n'importe quel homme, c'est le fils de l'homme par excellence. Donc, en fait, nous, en hébreu, dans les nouveaux testaments, en fait, ici, OK, qui sont faits pour les juifs messianiques, donc ça, ils sont traduits, c'est des tracts, en fait, qui sont bien mieux traduits, en fin de compte, que les nôtres. OK ? C'est fait, en fait, en hébreu, mais il faut lire l'hébreu. OK ? Et ça, c'est fait sur, en fait, la pensée hébraïque ancienne. D'accord ? Donc, ce sont des nouveaux testaments qui sont d'un niveau spirituel plus élevé que nos traductions, en français. Ça existe déjà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, en fait, bientôt, va ouvrir la porte pour que le voile qui est sur leurs yeux puisse s'ouvrir, puisse être ôté. Ils vont pas mettre longtemps à comprendre, hein ? OK ? avec des traductions comme ça. OK ? Ça va aller vite, hein ? Ça va aller très, très vite. Donc, ici, en fait, ici, le fils de ta droite, le fils d'Adam, que tu t'es choisi. Donc, Dieu s'est choisi un homme, un fils d'Adam particulier. Yéchoa parle à ses frères qui, comme lui, sont des fils du Très-Haut. OK ? Donc, ici, le psaume 82, on va aller voir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ah, ben voilà ! OK ? L'expression ici, vous êtes des dieux. Donc, en fait, quand je suis sur les racines hébraïques de la foi, au travers de Christ, Dieu me restaure, me façonne, par la puissance de Saint-Esprit, il fait de moi, en fait, un Dieu dans la pensée hébraïque. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes appelés à être des dieux dès lors que nous sommes avec Dieu, proches de Dieu. OK ? Être un avec lui. Donc, la notion hébraïque de Dieu, ce n'est pas la même que nous avons nous. Que nous, nous avons une notion de Dieu qui est un petit peu particulière, où on est dans l'idolâtrie, etc. La notion aussi de Dieu, ce n'est pas pareil. Oui, bien sûr. Après, il y a des déformations. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, quand je suis fils du Très-Haut, OK, je suis comme, en fait, un dieu, ou comme des dieux, mais des dieux proches de Dieu. Si je m'éloigne un peu de Dieu, je ne suis plus, en fin de compte, comme Dieu. Donc, si je ne peux être, en fait, considéré comme un dieu, que quand je suis proche de Dieu, avec Dieu. Parce que c'est toujours sa puissance, OK, sa révélation au travers de Christ qui agit. Mais dès que je m'écarte de Dieu, je ne suis plus comme Dieu. Je ne suis plus un dieu. On peut m'adorer, ou, etc., mais c'est de l'idolâtrie. Parce que je ne suis plus avec Dieu. Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Non, pas à l'image de ça, c'est les traductions des nations. C'est Bethsélem. Il a été créé pour être attaché à Dieu et vivre attaché à Dieu. Bethsélem, ça veut dire dans l'ombre de Dieu. Ça ne veut pas dire dans l'image, c'est dans l'image, dans le sens en fait que tu es dans son image, dans son ombre. Bethsélem, c'est être attaché en fait à Dieu, dans son image, dans son ombre. Quand tu es attaché à Dieu, tu es sous la bénédiction et la protection de Dieu. Si tu t'écartes, tu n'es plus sous la protection de Dieu et tu n'es plus en fait à l'image de Dieu ou attaché à Dieu. Oui, mais ce n'est pas en fin de compte à notre image pour qu'on soit un Dieu à part. C'est en fin de compte, c'est à l'image de Dieu ou à sa ressemblance pour être comme lui, comme lui il est, pour être un avec lui. C'est pour ça que la traduction, elle nous fausse, elle nous fausse, ça nous fausse l'interprétation. Le raisonnement gréco-romain ou le raisonnement logique fait que ça nous entraîne à des raisonnements erronés. La notion de Bethsélem ou fait à l'image, c'est en fait fait pour être attaché à Dieu, être comme Dieu, mais attaché à Dieu. Tant que je suis attaché à Dieu, c'est bon. C'est créé à l'image de Dieu, c'est créé Bethsélem, c'est-à-dire à l'image de Dieu, c'est à l'ombre de Dieu. On devrait mieux dire à l'ombre de Dieu. Ce serait mieux. Ok ? Et quand je suis dans son ombre, ok, c'est bon. C'est la même chose que... Oui. Bon, je ne vais pas m'attendre sur le mot ombre. Ça irait trop loin. Vous êtes en fait des dieux, donc c'est en fait pour être attaché en fait à Dieu ici. Ok. Cependant, vous mourrez comme des fils d'Adam, ok, et vous tomberez en fait comme un prince quelconque, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas forcément dans l'obéissance ou la soumission. Ok. Donc, ici, il y a bien en fait une différence. Ok. Ça, c'est l'homme terrestre. Ok. Et ici, en fin de compte, c'est d'être attaché à Dieu. Quand je suis attaché à Dieu, c'est bien. Psaume 89. Ok. 89, versets 20 à 23. L'éternel s'est trouvé un homme, un descendant de David pour être son serviteur. Ok. Alors, tu parles là dans une vision à ton bien-aimé David et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Ok. J'ai élevé, j'ai élevé du milieu du peuple un élu. Ok. De qui parle-t-on ici ? Yeshua. Un héros ou un homme fort, c'est en fait ici, c'est Gibor. Ok. Héros, homme vaillant, c'est pareil que Geber, c'est les mêmes racines. Ok. J'ai élevé du milieu du peuple un élu. Ok. Donc, Rhum, c'est bien élevé, c'est un accompli. Ok. Donc, ça veut dire que c'est déjà une réalité. Pourtant, ce n'était pas déjà fait, en fait, ici. Nous sommes dans les psaumes 89, c'est-à-dire, mille ans avant Jésus-Christ, ok, avant qu'il ne vienne. Eh bien, effectivement, le psaume dit, en fait ici, j'ai élevé. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, c'est déjà un accompli, le plan est fait. D'accord. Du milieu du peuple, un élu. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est choisi, un être choisi. Ok. J'ai trouvé David, mon serviteur. Ok. Je l'ai ouin de mon huile sainte. Ici, nous sommes dans les psaumes 89. J'ai trouvé David, ok, mon serviteur. C'est un descendant de David. Ici, le mot David, ça ne veut pas dire David, le roi David. Ça veut dire, en fin de compte, ici, un descendant de David. Donc, c'est un héritier de David. Donc, il est appelé du nom de David parce que la promesse a été faite à David, qu'il aurait toujours un descendant. Donc, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai ouin de mon huile sainte. Ok. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ok. Donc, tout ça, ce sont des versets qui nous montrent, en fin de compte, que Dieu se choisit, effectivement, donc, quelqu'un parmi le peuple. On va voir la suite de ce psaume. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Ok. Donc là, on n'a plus d'ambiguïté si on pouvait, en fait, penser, en fait, avant que c'était le roi David. Ici, en fin de compte, ce n'est plus du tout la même chose. Sa force s'élèvera par mon nom. Ok. Donc, fidélité, c'est émouna, ici. Résède, c'est bonté. Très bien. Saufant avec lui. Très bien. Sa force, ici, c'est kéren. Donc, c'est un autre mot que l'on traduit, en fin de compte, par corne ou force. C'est, en fait, comment dire, c'est la force que Dieu donne à quelqu'un ou à un peuple. Ok. Pour qu'il soit élevé. C'est toujours le mot kéren. Ok. C'est comme dans Daniel, quand on parle des cornes. Dix cornes s'éleveront, etc. Ok. Et, en fin de compte, trois cornes tomberont et une nouvelle corne viendra. C'est toujours kéren, c'est-à-dire une puissance ou une réserve de puissance. Un kéren, c'est une corne comme une réserve de puissance. Bon, c'est difficile à expliquer, en fait, en français, mais c'est ça. Je mettrai sa main sur la mer, ok, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, ok, il dira, tu es mon père, mon Dieu et le rocher de ma délivrance. qui peut dire tu es mon père, mon Dieu et le rocher de ma délivrance, Yeshua. Ok. C'est Yeshua. Yeshua, ça veut dire le mot délivrance ici, avec un H au bout. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua, parce qu'il est la délivrance. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Là, on n'a plus de doute, hein. Ok. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Bien sûr, il est le premier-né, Yeshua, de la résurrection. Le plus élevé des rois de la terre, évidemment, c'est de Yeshua dont on parle, en fait, ici, etc. De manière cachée, mais avant, c'était caché. Ici, en fait, ça devient plus clair et la révélation se vient. On continue avec le psaume 89. L'éternel promet fidélité à son oin et une postérité éternelle à celui qui marche dans sa Torah. Donc, psaume 89, verset 29 à 38. Disons, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Ok. Ma bonté, c'est toujours recède, on le verra tout à l'heure. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Donc, ici, recède, c'est le mot bonté. Ok. Ok. Mishpat, pourquoi ça apparaît ? Ce n'est pas maintenant, c'est après. Si ses fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas selon mes ordonnances. Mishpat, ici. Mishpat, c'est jugement ou ordonnance. Toujours. C'est un mot qui est mal traduit, en fait aussi. Si ses fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas selon mes jugements ou selon mes ordonnances, c'est-à-dire, en fait, ici, c'est Mishpat, c'est le jugement, c'est en fait selon ma manière de juger. Ok. C'est très important, en fin de compte. Il faut apprendre à juger comme Dieu juge. Ok. D'après la Torah, donc ce que lui dit en fait qui est pur, je dois dire c'est pur. Ça, c'est pur. S'il dit qu'en fait c'est impur, je dois dire, en fin de compte, ça, c'est impur. Ok. S'il viole mes usages, dit la traduction, mais en fait ici, le mot usage, ce n'est pas tout à fait usage parce que c'est le mot rouka. Et rouka, c'est la loi, c'est les coutumes. Ok. Donc, ce n'est pas le mot Torah, ici, ce n'est pas le mot roc non plus, c'est le mot rouka. Rouka, c'est plutôt des lois qui servent de coutumes, d'usages, etc. On est d'accord. Donc, on peut traduire par usage aussi, mais ça perd un petit peu de sa puissance. S'il viole mes lois ou mes règles, ok, et n'observe pas mes commandements, ok, mitzvah ou mitzvot au pluriel, c'est bon, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Ok. Donc, ici, je vois bien, effectivement, qu'il y a des conséquences. Et on parle, en fin de compte, de la postérité, en fin de compte. Ok. Donc, transgression, c'est toujours le mot pêcha, en fait, en hébreu, très important. Et avant, c'est iniquité, iniquité ou malédiction, ok, donc parmi les malédictions, les iniquités sont des malédictions, ok, mais toutes les malédictions ne sont pas des iniquités. Les iniquités, c'est les conséquences, en fin de compte, de péché, de transgression, de péché ou de transgression. Les malédictions, ce n'est pas forcément dû à des conséquences, en fait, des transgressions ou des péchés. Ça peut être, en fait, des choses qui sont imposées par des sorciers, des choses comme cela. Ça, c'est des malédictions, hein, aussi. Donc, malédiction, c'est un terme plus général. Iniquité, c'est une partie des malédictions. Donc, tout ça, on apprend avec la Torah. L'éternel promet fidélité à son moins et une postérité éternelle à celui qui marche dans sa Torah. Oui, bien sûr, on continue. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Donc, bonté, c'est toujours, en fin de compte ici, le mot recède. Ok, je ne trahirai pas ma fidélité. Émouna. Très bien. Ça, c'est bon. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, dit l'éternel. Donc, quand Dieu fait alliance, lui, il ne change jamais. Ok, ça, c'est clair. J'ai juré une fois par ma sainteté, oh là là, je n'ai pas pris le bon bouton. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Ok, sa postérité subsistera toujours. Donc, il avait fait la promesse à David d'avoir une postérité et cette postérité se réalise au travers de qui ? Yeshua. Pourquoi ? Parce qu'il est l'héritier de David. Son trône sera devant moi comme le soleil. dit le Seigneur, l'éternel. Comme à la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Ok. On continue avec le 89. Ok. Donc, ce passage s'applique au Machiard. Et pourtant, tu l'as rejeté et le dédaignera. Tu t'es irrité contre ton Machiard. Ok. Pourquoi ? À cause du péché. C'était les conséquences de nos péchés. Il fallait qu'il paye à notre place. Donc, ici, tu l'as rejeté. Ok. Donc, c'est bien, en fait, Zanar, ici, c'est bon. Maas, en fait, ici, c'est dédaigné. Très bien. Ça, je passe là-dessus. Contre ton Messie. Ok. Donc, c'est bien Messie, en fait, ici. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as profané à terre sa couronne. Ok. Donc, Yeshua, bien sûr, est venu et sa couronne a été, en fin de compte, profanée à terre. Ok. Tout ça à cause du péché. Je passe sur tout ça. Tu as détruit toutes ces murailles, tu as mis en ruine ces forteresses. Ok. Donc, on continue. Vous aurez le texte sur les vidéos. Tous les passants l'ont dépouillé. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Ok. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Ok. Donc, ici, on a les verbes Roum et Samar. Très bien. Et on continue ici. Voilà. Psaume 89, verset 44 à 47, nous dit Tu feras reculer le tranchant de son glaive car tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Ok. Donc, tu ne l'as pas soutenu. Ok. Donc, reculer s'échouve et koum, en fait ici, tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Ok. Très bien. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Ok. Donc, je passe sur tout ça. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Ok. Il est mort jeune. Tu l'as couvert de honte. Ok. Donc, ça c'est clair. Ok. Ensuite, je passe beaucoup de détails. Jusqu'à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu. Ok. Donc, ici, on voit vraiment bien en fin de compte une détresse, un abandon complet en fin de compte de Yeshua à cause en fin de compte de nos péchés. Ok. On continue. Psaume 89, verset 48. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils d'Adam. Ok. Rappelle-toi, c'est Zahar. On est d'accord. Ok. Bara, tu as créé. Donc, créer, c'est créé à partir de rien. Donc, c'est bien Bara, c'est Dieu qui crée tous les fils d'Adam. Y a-t-il un homme instruit qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Ok. La réponse, bien sûr, est non. Ok. Un homme instruit, en fait, ici, c'est Guébert, en fait, ici. Donc, c'est même un homme instruit, ok, ne peut pas échapper, effectivement, donc, à la mort, sauf exception, parce qu'ils sont enlevés. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu jureras à David dans ta fidélité? Ok. Fidélité, donc, bonté, c'est récède, on est d'accord, c'est bon, et ici, fidélité, émouna, pas de problème, on est bien, effectivement, dans les bonnes traductions, ici. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs, souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Ok. Donc, ici, il y a bien une espérance, en fait, ici, que Yeshua exprime. Souviens-toi, Seigneur, donc, c'est Yeshua qui parle, « Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. » Donc, ici, un salut pour tous les peuples, donc, Yeshua, ici, en fin de compte, le rappelle. « Souviens-toi des outrages de tes ennemis au Éternel, des outrages contre les pas de ton Mashiach, de ton Messie. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. » Donc, c'est des prières d'espérance. Ok. Somme 98, « Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. » Donc là, ça nous parle, en fait, de Yeshua aussi, je voudrais arriver au 110. Donc, Somme 98, verset 1 à 5, « Chantez à l'Éternel un quantique nouveau car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. » Alors, c'est qui, sa droite et son bras sain ? Et le bras sain ? Oui ? Ok. Donc, sa droite et son bras sain de manière cachée. Donc, sa droite, c'est Yeshua, c'est la droite de l'Éternel. Ok. C'est le fils de ma droite, c'est Benjamin. Donc, Rachel, Rarel, elle est morte où ? À Bethléem et Frata. Ok. Et elle a un fils, le dernier fils qu'elle veut appeler Benoni, fils de mon malheur. Mais Jacob intervient et dit, « Non, ce n'est pas fils de mon malheur, c'est le fils de ma droite qui naîtra là. Benjamin, fils de ma droite. C'est pour ça que quand Benjamin il naît, c'est en fait prophétique pour dire que le fils de ma droite, il va naître à Bethléem et Frata. C'est poser un acte prophétique. Ok. Donc, c'est le fils de ma droite, ici. Lui, ils sont venus à Dieu. Oui, pour accomplir les prophéties. On le traduit comme ça parce qu'on ne sait pas autrement le traduire autrement. Après, les traductions, c'est des fois des petits soucis. En fait, dans notre langage, en fait, on n'a pas toujours les mêmes mots ou des mots qui correspondent très précisément. L'Éternel a manifesté sa délivrance. Ici, ce n'est pas son salut, c'est Yeshua. Donc, Yeshua, c'est mieux de traduire par délivrance. L'Éternel a manifesté sa délivrance. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Donc, qui est la délivrance, en fait, ici ? Bien sûr, c'est Yeshua lui-même. Donc, ici, en fait, il a manifesté sa délivrance. Donc, ici, déjà dans le psaume 98, mille ans avant que Yeshua ne vienne, on parlait déjà de la délivrance. Donc, tous les gens qui sont croyants après, en fait, ces psaumes, après David, ils sont enseignés, en fin de compte, dans cette délivrance qui doit venir. On sait que c'est un fils de l'homme qui doit venir, qui est choisi particulièrement. Celui qui va être appelé le Christ en réalité. D'accord ? Donc, il a manifesté sa délivrance, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Ok ? Et ici, en fin de compte, il a révélé aux nations sa justice, mais c'est la justice par la foi. C'est la cas. Ici. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa vilité envers les maisons d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu. Donc ici, Yeshua, c'est délivrance en fait ici de notre Dieu. Ok ? Donc, c'est bien fait ici. Fidélité, d'accord ? Et Elohim, en fait ici, notre Dieu. Poussez vers l'Écrit de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégrès et chantez. Donc, la délivrance qui est prévue ici, elle est pour Israël mais aussi pour toutes les nations. En réalité, on le voit en fait ici. Chantez, les alléternes avec l'arbre, avec l'arbre, chantez des cantiques. Ok. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. On continue, verset 6 à 9. Avec les trompettes et au son du chauffard, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Donc ici, c'est bien trompette. Ok. Rat, saut, serot. Ok. Donc, les trompettes, ça sert toujours de convocation, en fait, pour l'assemblée. Les chauffards, c'est pour louer et branler les cieux. Ce n'est pas les mêmes finalités. Donc, c'est plutôt pour l'appel à la repentance ou la louange. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent à l'égresse. Ok. Que les fleuves battent des mains et que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Ok. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Donc ici, c'est bien, en fait, Sédèque. Ok. Et les peuples avec équité. Donc ici, ce sont des psaumes, en fin de compte, ok, très importants, qui parlent du Messie et de l'action du Saint-Esprit. Ok. On arrive au 104. Et le 104, en fait, nous dit ceci, psaume 104, versets 4 et 5, le Machar viendra pour faire de ses serviteurs des flammes de feu. Ok. Donc c'est bien écrit ici. Il fait des esprits ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ok. Donc ici, Yeshua, ce que Dieu veut faire au travers de Yeshua, ce sont des flammes de feu, ok, des serviteurs qui deviennent comme des flammes de feu. Ok. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Paulos confirme bien cette interprétation dans Hébreu, chapitre 1, versets 6 à 7. Donc ici, Paulos dit bien ici, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ok. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, ce que Dieu veut faire en fait au travers de Christ, c'est de faire chacun de nous des flammes de feu. Amen. Pour brûler les ténèbres. Oui. Oui. C'est une interprétation mais une interprétation sur laquelle, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, d'après les Écritures. Ok. Donc, c'est bien de nous de faire des flammes de feu en fin de compte aussi par rapport, en fin de compte, ici, ok, le texte lui-même, en fait, il parle bien de ses serviteurs. Ok. Donc, des flammes de feu. Ok. Ici, en fait, même chose, ses serviteurs, une flamme de feu. Et le but de Dieu, c'est de nous former, de nous façonner, de nous amener à une maturité spirituelle. Ok. Il y a bien une finalité à cette maturité spirituelle. Bien sûr, c'est en fait de prendre le dessus sur toute la puissance de l'ennemi. D'accord ? Ce ne sont pas les anges qui vont le faire. Dieu veut nous façonner pour ça. Oui. Oui. Ici, c'est ange. Mais ici, c'est serviteur. De ses serviteurs, une flamme de feu. D'accord ? Oui. Ça, c'est bien une flamme de feu. Tout à fait. Mais ici, il faudrait voir le mot serviteur. Ok. Je suis sûr que c'est de l'os, en fait, ici. Ok. Bon, à voir. Judas sera jugé coupable et devra être remplacé. Oui, bien sûr. Donc, psaume 109, verset 7 à 8. Ok. Donc, on parle, en fait, de Jehuda Iscariot, Judas Iscariot, qui est jugé par la parole et sera remplacé. c'est bien ce qui était écrit dans le psaume 69, verset 25 et 26 que nous avons vu et dans le 109, verset 7 à 8, c'est l'autre partie. Quand on le jurera, il sera déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Donc, qu'un autre prenne sa charge, en fait, Pétros reçoit, effectivement, cette révélation et, effectivement, donc, c'est Matthias qui va être choisi à la place, effectivement, de Judas, en fait, ici. Judas est remplacé par Matthias. Voilà, et on arrive au 110. Donc, 110, verset 1 à 7. Donc, on va trouver, en fait, ici, cette référence à ce psaume dans, en fin de compte, pas mal de passages de l'abri Tadacha. Le Mashiach à la droite de l'Éternel, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, que nous, en fait, dans nos traductions, nous avons traduit par Melchizedek. Donc, on trouve, en fait, dans Matthieu 22, 43, 46, Marc, 12, 35 à 37, Luc 20, 41, 44, et Acte 2, 34 à 35. Qu'est-il écrit ? Donc, ici, il est dit, en fin de compte, ici, déclaration de l'Éternel à mon Seigneur. Ok ? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Je vois quoi, en fait, là ? Je vois bien que Dieu, en fait, l'Éternel, le Père, il dit, en fait, à son Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche-pied. » Donc, on voit bien l'Éternel, Dieu le Père, qui est en contrôle de tout ce qui se passe dans le monde, ok ? Et qui va tout faire pour que les ennemis de Yeshua soit, en fin de compte, son marche-pied. Ok ? Donc, c'est bien, en fin de compte. Mais quand il dit, « Assieds-toi à ma droite », ce n'est pas pour rien non plus. Ok ? Déclaration, en fait, ici, c'est « Neum », « Neum Adonai ». « Neum », c'est toujours une déclaration officielle dans les prophètes. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta force domine au milieu de tes ennemis. » Ok. Au lieu de puissance, ok, c'est force. Ce n'est pas le sceptre de ta puissance parce que « Ose », c'est la force qui vient toujours en fin de compte de Dieu. Ok ? De l'Éternel, Dieu le Père. Donc, c'est la force que Dieu met dans un homme la plupart du temps pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas la force de l'homme, la force de l'homme, c'est « Raïl », ok, donc c'est la force qu'il a par l'entraînement qu'il peut acquérir, ok, au niveau spirituel ou au niveau physique. Mais « Ose », c'est la force, cette force, elle a toujours une limite. Mais « Ose », c'est la force qui vient de Dieu, ok, et qui agit avec puissance. Ce mot est très, très important. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours très bien traduit non plus. « L'Éternel établira de Sion le sceptre de ta force domine au milieu de tes ennemis. » Ok. « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ennemis sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en reportira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Malki Tzedek. » Donc, c'est très important parce que c'est un ordre en fin de compte spécial. Ok. C'est l'ordre de Malki Tzedek. Oui, bien sûr, en fait ici, ils n'ont pas Malki Tzedek. C'est Malki Tzedek, ça veut dire « mon roi de justice. » « Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. » Ok. « Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. » Ok. « Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. » Donc, ce n'est pas toujours facile en fait à comprendre, c'est clair, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fait, ici, en fait, Dieu dit en fait à Yeshua, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Ok. Et le fait d'être à la droite en fait, bon de l'éternel, c'est une position tout à fait particulière parce qu'être à la droite de quelqu'un, c'est être comme son bras droit. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est lui qui fait en fait les choses, qui fait le service, qui fait la formation, qui fait ceci, qui fait cela afin de faire un peuple pour Dieu. Mais celui qui est en contrôle de tous, c'est le Père. Ok. On voit mieux ? Ok. 110 et puis en fait ici. Ok. Donc, on va terminer avec le 111 parce qu'il n'est pas tout à fait 6 heures, j'ai encore 2 minutes. Donc, l'éternel parle de rédemption pour son peuple. Somme 111, verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. C'est son nom est saint et redoutable. Donc, ça, c'est la Louis II. Ça, c'est Louis II, mais c'est la NG. Ok. Dans la Martin, en fait ici, il est dit, en fait, il a envoyé la rédemption à son peuple. Ce n'est pas la délivrance, en fait ici. C'est la rédemption à son peuple. Ok. Je vais trouver dans la Osterwald la même chose. Je vais trouver en fait ici non pas le mot délivrance parce que ce n'est pas le mot Yesha en fait ici. Ici, c'est un autre mot qui est traduit par rédemption chez Martin, rédemption chez Osterwald. Rédemption, vous savez ce que ça veut dire ? C'est la rétablissement dans la situation initiale. Ok. Shuraki va dire il envoie le rachat à son peuple. Il leur donne son pacte en pérennité, son nom sacré à frémir. Donc, Shuraki, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Donc, Darby, en fait, va dire il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a commandé son alliance pour toujours. Son nom est saint et terrible. Ok. C'est mieux. Donc, le mot en fait qui apparaît ici, ce n'est pas le mot Yesha. c'est le mot pédoute. Et pédoute, ça nous parle de la rédemption en abondance. Ce mot-là n'existe que dans Exode 8, 23 ou 18 selon les versions. Psaume 111, verset 9 que nous voyons là. Le psaume 130, verset 7 et l'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 50, verset 2. Cela parle de rédemption en fait. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a commandé son alliance pour toujours ou il a établi son alliance pour toujours. C'est bon. Son nom est saint et redoutable ou son nom est saint et terrible. Oui, on est d'accord. Ok, ici. Donc, il a envoyé la rédemption à son peuple. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est effectivement que pour tout son peuple qui vient sur ses racines, la rédemption en fin de compte vient en abondance. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. On va s'arrêter là pour ce soir. et on va remettre le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua pour tous ces versets, Seigneur, que tu nous as donnés dans la journée. Nous te rendons grâce. Pardon pour ce que nous n'avons pas compris. Nous venons vers toi. Oui, nous couvrons du sang parce que l'agneau, nous avocons les mérites de l'agneau. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun de nous. Pardon pour nos raisonnements erronés. Pardon pour toutes les déformations que nous avons acceptées et qui ne sont pas de ta vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de soi que tu nous aimons, nous fortifies à la gloire de ton Saint-Nom et que ta parole, oui, nous transforme comme toi tu le veux afin que nous puissions être au bénéfice de ta grâce et qu'au travers de Christ, Yeshua, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous pouvons être remplis, Seigneur, de la rédemption, Seigneur, que tu as prévue pour chacun de nous à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et de vous garde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501